Réseauter, un terme omniprésent dans l'univers des entreprises, quelle que soit leur taille, leur domaine ou leur implantation. Mais au fond, qu'est-ce que le réseautage ? Une question à laquelle ont répondu les quatre panélistes invités à la récente table ronde du Grand Genève. Le réseautage, c'est une attitude, c'est à priori, c'est créer et entretenir des relations avec d'autres personnes dans le but d'échanger. C'est trouver des gens qu'on ne connaît pas, avec lesquels on va avoir des buts communs, des affinités, des intérêts communs, échanger avec ces gens qu'on n'aurait peut-être pas rencontré si on n'avait pas fait cet effort d'aller. C'est vital dans le sens où l'humain est un animal social. Tout seul, on ne peut pas aller très très loin, on peut peut-être aller plus vite, mais pas très très loin, clairement. Le réseautage est beaucoup plus simple, à savoir qu'en fait, on n'a pas d'a priori. On va rencontrer des gens de toute nationalité, de toute culture. C'est un indispensable. On a souvent tendance à penser que réseauter, on doit le faire sur son temps libre. Networker, c'est vraiment du travail. L'avènement des réseaux sociaux pros, tels que LinkedIn, a permis de démultiplier les mises en relation et opportunités d'affaires. Néanmoins, il faut y refléter sa vraie image, selon Rudolf Klaus. Votre présence sur les réseaux sociaux définit votre crédibilité. La cohérence entre ce que vous dites et ce que vous montrez fait la différence. Et pour être efficace, le réseau virtuel doit être utilisé avec des codes précis, estime Véronique Riondel-Angebo. Si l'objectif de créer du contenu pour une entreprise sur un réseau, c'est de mettre en avance son rapport à cette entreprise, à ce moment-là, ça devient intéressant. Mais pour ça, ce n'est pas 80 pages de Bible de comment il faut faire qu'il nous faut, c'est ce qui va déclencher de l'engagement par rapport à ce qui ne va pas en déclencher. Dans les réseaux en présentiel, il y a des attitudes à bannir à tout prix, comme l'explique Romain Créma. Ce que je n'aime pas dans le réseautage, c'est le réseautage pompier. Si j'y vais, parce que je n'ai pas le choix, il faut que je fasse du business. On se retrouve avec des gens qui veulent vendre des choses à d'autres personnes qui veulent leur vendre des choses et finalement, ils repartent juste en échangeant leurs cartes de visite, comme des cartes Pokémon. Il n'y a pas grand-chose à la fin. Mais ma vie du côté d'Isham Mettatla, qui a compris que le networking nécessitait une préparation soignée. Moi, si dans la vie réelle, on vient me balancer une carte de visite et puis après me dire, rappelle-moi quand tu veux, sans prendre le temps de se présenter ou juste de discuter, il y a peu de chances que je recontacte la personne. Mais si on prend le temps, là, ça peut énormément changer les choses. Mais réseautons de la même manière de part et d'autre de la frontière sur le Grand Genève, pas vraiment pour des raisons temps culturels que géographiques. Les circuits sont assez courts, à l'image du territoire de Genève. Côté français, c'est un peu plus étalé, du Pays de Géx jusqu'à la limite de la Vallée Verte. Donc pour rencontrer les gens physiquement, c'est un peu plus compliqué. En conclusion, le réseautage doit refléter l'activité humaine et non être un support commercial de plus. Pour moi, réseauter n'est pas vendre. Quand j'ai compris que je ne regarde plus la personne en face comme un prospect, mais comme un partenaire potentiel, la vie a changé pour moi. À chacun désormais de se préparer à créer des échanges sincères qui, avec un peu de patience, sauront faire croître les affaires de l'entreprise et mener à de belles rencontres. Sous-titrage Société Radio-Canada ...